Bonjour à vous chers internautes, vous êtes sur le quatrième épisode de l'interview. Aujourd'hui je me retrouve également en présence de Baptiste. Bonjour à toi Baptiste. Bonjour à toi Julien, et bien écoute c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Donc là c'est aujourd'hui déjà le quatrième numéro qu'on fait tous les deux. Et je vois qu'on n'est pas tout seul. Mais non, je suis parti à la rencontre également d'un youtubeur que j'ai pu découvrir via Youtube, via ses vidéos sur internet. Bah écoute, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je me présente Franck. Je suis un grand doper, c'est-à-dire que en quelque sorte je suis une sorte de touriste du football. C'est-à-dire que chaque week-end, ou presque, je me déplace depuis là où j'habite, en Ile-de-France. J'habite dans le 77 en Seine-et-Marne. Et je pars un peu à rechercher un peu les ambiances, notamment j'apprécie les ultras. Et le mouvement supporter, le phénomène supporter, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Du coup, quand j'ai découvert, on va en parler après par la suite, mais quand j'ai découvert ça, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de parcourir la France, même l'Europe puis le monde éventuellement, pour aller voir un peu le monde des tribunes, tel qu'il est vécu ailleurs. Parfois, ça véhicule des philosophies différentes. Et tout ça, ça me plaît. C'est un monde qui me plaît. Et voilà. Vous en savez plus sur moi, Franck, qui tient à la chaîne FTS Football Vlogs. Je laisserai également en barre de description que vous pourrez également rejoindre à la fin de cette nouvelle petite interview. Tout à fait. Écoute, tu voulais qu'on aborde quelques sujets. Le premier sujet que tu voulais qu'on aborde, c'était ton parcours dans le monde du football et plus particulièrement dans le monde des tribunes. Ma première question pour toi, quel club supportes-tu ? Alors, je supporte passionnément le FC Metz et également dans mon cœur le Paris FC pour des raisons différentes dont on va parler, j'imagine, par la suite. Bien évidemment. Alors, comment ta passion des tribunes est-elle venue ? Pourquoi les tribunes ? Pourquoi le football ? Et alors, pour être tout à fait honnête avec vous, avant, quand je regarde en arrière, je me considère que ce que j'étais avant, c'était quelque part un footyx, c'est-à-dire quelqu'un qui ne suivait le football qu'à travers les médias, qu'à travers la télé, qui ne connaissait pas le sentiment que c'était de s'attacher, de s'attacher à un club, d'être sincèrement attaché à une cause, de défendre certaines valeurs à travers le football. J'ai commencé à aller au stade à une époque, c'était vers la saison 2009-2010, c'était une saison où le SMS jouait la montée, au final, ils ne sont pas montés, et où j'étais en foyer de jeunes, et les éducateurs m'accompagnaient au stade. Là, déjà, je voyais de loin un peu le monde des tribunes, les chants, ça ambiançait, mais je ne l'avais pas encore vu de près. C'était que par la suite, en 2013 maintenant, que j'y suis retourné personnellement, parce que le SMS s'apprêtait à monter en national, c'était le match de la montée contre le CA Bastia, et je me suis placé en tribune est, en tribune est basse, et à la base, j'étais juste venu pour voir le match, en espérant que le SMS allait monter, il fallait suffisait qu'il fasse match nul. Puis j'ai remarqué, en bas de la tribune, il y avait une sorte de groupe, il devait être, allez, 500, 600, en fait, c'est ce dont je t'ai parlé, ils mettaient l'ambiance quand j'y étais allé en 2010, mais je ne comprenais pas vraiment c'était quoi. Ensuite, après, je me prenais au jeu, j'entendais les chants, ça chante, allez, allez, mes saints, allez, allez, mes saints, allez. Et j'étais assis à côté d'un homme, je pense, il allait avoir la soixantaine, puis je lui ai demandé, monsieur, c'est quoi, c'est qui ceux-là, ils font quoi en fait ? Puis il me dit, ouais, en fait, c'est un coop, ce sont des ultras, en fait, leur but, c'est d'ambiancer le stade, de faire, d'imprimer une ambiance pour encourager les joueurs, et puis, j'ai fait un truc à la con, mais j'en rigole encore aujourd'hui. J'avais un sachet avec moi, et dans mon sachet, j'avais une tablette, en fait. Et je lui ai dit, monsieur, vous pouvez la garder pour moi, je lui ai dit, je vais aller voir ce qui se fait là-bas. Je vais essayer de me mêler à eux, puis il m'a dit, ok. Puis je suis descendu, je me suis vraiment pris au jeu, quoi. Quand le SMS a marqué un but, j'ai vu pour la première fois, comment on appelle ça ? Tu sais, tu sais, quand il y a un but, et que tout le monde fonce vers la grille. Quand il y a un peu la descente des supporters, quand tout le monde descend au bord, ben là, juste avant la pelouse, j'ai juste tout en bas de la tribune. C'est ça, en fait, avant que le speaker annonce le buteur. Ouais, enfin, quand il y a un but, les descendent, bon, voilà, quoi. Tu vois, j'ai découvert vraiment un nouveau délire, un nouveau monde. Et voilà, je me suis pris au jeu. Bon, j'ai... Le SMS, par la suite, est monté en Ligue 2. Et c'est cette année-là que j'ai basculé dans le vrai, véritable supporterisme. Bon, j'ai été d'abord dans la tribune d'en face, en tribune ouest. C'était la GG. Et ben, on a tout vécu cette saison-là parce que le SMS a caracolé en tête toute la saison. On a découvert de nouveaux joueurs, Choplin, Bakoto, Bounassar, et compagnie, enfin, c'était vraiment quelque chose. Et ben, j'ai découvert aussi les derbies contre la SNL, là, c'était... C'était encore un autre niveau parce que, vraiment, il y a... Bon, le match allé, c'était 3-0. Je sais pas comment on appelle ça. Je dirais un orgasme footballistique quand il y a eu les buts. Vraiment, j'étais dans un étage. Tu peux pas comprendre, tu vois. Et ben, c'est là que j'ai compris que c'était mon délire et qu'il fallait que je m'investisse dans ces pailles-là. J'ai été jusqu'au bout de la saison et puis après, on est monté en Ligue 1. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Très bien. Toi, Baptiste, as-tu peut-être des questions ? Non, ben, écoute, je trouve son témoignage, en tout cas, hyper intéressant. Et puis, ben... Par contre, oui, c'est vrai, j'aurais bien voulu savoir, du coup, avant, quand tu t'appelais encore un footix, on dira, du coup, tu avais, on va dire, tu avais quand même cet amour pour le FC Metz ou c'est vraiment venu parce que, justement, tu es dans le stade ? C'était même tout l'inverse, en fait. Bon. Je sais qu'il y en a qui vont regarder ce podcast qui vont tomber des nus, mais à la base, quand j'étais plus petit, c'était une époque où, en Lorraine, il y avait deux clubs qui étaient... Ben, c'est toujours le cas, mais bon, les choses se sont plutôt inversées, mais il y a toujours eu deux clubs qui naviguaient dans le monde professionnel, c'était la SNL et le FC Metz. Ben, j'ai... J'ai toujours... Je suis toujours parti du principe que, voilà, le football, voilà, on soutient les équipes du coin et, ben, même la SNL, quand j'étais petit, j'étais à fond. quand il y a eu la saison où ils jouaient le podium en Ligue 1, tout ça. Oui, où ils ont fait le roulement, tout ça, la Coupe de l'UEFA face à chaque 0-4, tout ça. Ouais, ben, mais ça ne se pose... Pour moi, ça n'entrait pas du tout en contradiction entre le fait d'apprécier la SNL et le fait d'apprécier le FC Metz. Mais c'est que... C'est pour ça que je te dis que c'est là que j'ai arrêté d'être un footyx. C'est que quand j'ai découvert le monde des tribunes que j'ai même appris qu'il y avait cette rivalité, que j'ai même compris comment marche une... Comment se constitue une rivalité entre supporters et quelle en est l'importance. Tout ça, c'est des trucs que de l'extérieur, on ne peut pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. pourquoi vous vous détestez entre un ancien et un messin ? Parce qu'ils ne comprennent pas comment marche un supporter, comment marche ce phénomène. C'est un délire que si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que tu verras beaucoup quand tu vas notamment sur les pages Facebook de l'équipe ou des journaux genre BFM TV et compagnie, tu trouveras des gens qui suivent le football de loin mais qui n'ont pas vécu de l'intérieur donc ils ne peuvent pas comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc forcément, pourquoi on passe pour des petits cons qui pensent qu'à se détester les uns et les autres mais s'ils étaient dedans, ils comprendraient. Ça fait partie de la rivalité finalement. Ça fait partie d'une guerre un peu fratrice-ride. Oui, ça fait partie du phénomène du supporter. Quand tu es supporter, quelque part, tu t'as fini à une communauté, c'est-à-dire tu rencontres des gens, vous échangez ensemble, vous avez la même passion, vous avez les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses de tel joueur, de notre équipe, il est pourri lui ou lui, il ne va progresser. donc ça crée du lien entre ceux qui sont dans le clan. Et quand il y a des rivalités, par exemple, qu'on se dispute les titres ou qu'on se dispute qui est le meilleur de la région, quelque part, ça crée, quelque part, je n'ai pas envie de dire de la haine mais voilà, parce que quelque part, on court après le même objectif mais il y a cette équipe en face qui peut nous empêcher de l'atteindre. Et je pense que c'est ça qui crée la rivalité en fait. Mais aujourd'hui, comment c'est venu parce que tu as eu cette passion pour le FC Metz mais comment aujourd'hui tu as commencé à voyager à travers tous les stades en France voire même à l'étranger pour certains pour aller à la rencontre de d'autres clubs que ce soit en Ligue 1 comme en Ligue 2 comment cette passion s'est développée au-delà du FC Metz ? Ouais, c'est très simple. Comme je t'ai dit, depuis que j'ai découvert le monde des tribunes, aussi après YouTube a beaucoup joué là-dedans parce que j'ai regardé énormément de vidéos d'ultra du monde entier que ce soit ou alors en Argentine les vidéos voilà quoi. Tu vois, je me suis dit ouais, certes à messe, on est bien, j'aime ce club mais voilà, ailleurs il se passe des trucs encore plus dingues. Il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux quoi, tu vois. Et ensuite après, j'ai saisi mon occasion. C'est pas la seule raison pour laquelle je suis venu à Paris mais c'est une des raisons qui a motivé que quand j'ai fini la terminale, j'ai fini la terminale à 7 ans que je devais avoir 22 ans. Ouais, c'était il y a deux ans maintenant quoi, tu vois. Et ben, ce que j'ai coché dans Parcours Sud c'est Génie, Paris. Parce que j'avais aussi dans un coin de ma tête que depuis Paris je pourrais aller où je veux en France et même en Europe parce que c'est super bien relié et à des prix des filles en toute concurrence donc c'était tout bénéfiant pour moi. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois, après avoir voyagé dans pas mal de villes, pas mal de clubs, en termes d'ambiance tu aurais un club ou un match référence vraiment qui dépassait tout ce que tu as pu voir jusqu'à aujourd'hui ? Référence, je ne peux pas m'avancer dessus pour l'instant mais un match référence là oui, clairement. Le Lyon à Saint-Etienne du mois dernier c'était clairement la meilleure ambiance que j'ai vue de ma vie parce que c'était vraiment un truc de ouf que j'ai vécu là parce que le pire c'était déjà la quatrième fois que j'y allais là mais la plupart des temps les bad gods m'avaient assez déçu et là, cette fois, ce qui s'est passé la grosse différence c'est que il y avait tout le club qui chantait en fait. Du haut, juste en bas, tu as des personnes qui, enfin si, tu en avais pas mal mais sur la plupart des chants tu avais peut-être le taux de gens qui participaient et qui s'impliquaient ça changeait tout parce que la caisse de résonance elle était multipliée alors que d'habitude c'est juste le noyau dur qui chante le match genre allez, 3000 personnes alors que là on était plus sur du 6-7000 tu vois, ça a rien à voir. surtout qu'à Lyon tu as deux copes en nord et en sud je sais que là-bas au groupe Amastadium en l'occurrence tu as deux copes et c'est vrai que moi malheureusement aujourd'hui j'ai pas encore pu voir de Lyon-Saint-Etienne mais je me doute qu'au niveau de l'ambiance quand tu as les deux copes qui se répondent en simultané ça doit être magique et du coup par exemple pour Lyon tu y as été 4 fois pour voir un match sur les 4 fois bon forcément le derby face à Saint-Etienne il est au-dessus mais les 3 autres fois est-ce que c'était quand même quelque chose ou ça ressemblait plutôt à une ambiance on va dire plus ou moins banale de Ligue 1 ? tu peux répéter je ne sais pas quoi du coup tu as été 4 fois à voir l'ON au groupe Amastadium forcément que face à Saint-Etienne l'ambiance doit être forcément au-dessus ce qui se comprend c'est le derby c'est le derby de la région mais au-delà de ça sur les 3 autres fois où tu y as été est-ce que l'ambiance était quand même au-dessus par rapport à d'autres stades ou alors est-ce que c'était quand même similaire on va dire à un club banal de Ligue 1 ? non il ne faut pas me faire dire non plus ce que je n'ai pas dit ça reste quand même largement au-dessus de la moyenne c'est juste je disais ça par rapport à ce que j'attends d'un club comme Lyon quand tu vois parce que c'est le top 3 au-delà de Ligue 1 tu vois le OOL PSG OM d'ailleurs OM il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus et bon j'attends les prochaines questions bah écoute je ne sais pas toi Baptiste as-tu d'autres questions à poser ? bah en tout cas pour cette partie non pour finir sur cette partie tu me demandais de manière générale les autres publics ce que j'en pensais déjà on peut parler de Marseille pour moi honnêtement j'ai été voir un match contre Angers d'ailleurs il est sur ma chaîne vous pouvez aller le voir je dois reconnaître que j'ai été assez déçu parce que Marseille quand il pense dans l'imaginaire collectif des supporters tu vois c'est ce qui se fait de mieux en France mais pour y avoir été c'était pas si énorme que ça pour l'instant bon encore une fois c'est comme Lyon peut-être que je vais y aller pour un Lyon-Marseille ou un Marseille-Paris peut-être que je changerai d'avis mais en tout cas de la part d'un club de ce standing j'en attendais plus quand même mais à leur décharge ce que j'ai remarqué c'est que le virage sud en fait le haut t'as les Southwinners en bas t'as le Commando Ultra et en fait quand il commence un chant ça claque mais ensuite après il y a un décalage entre le haut et le bas qui fait qu'à la fin par exemple par exemple il y en a un qui est en train de chanter quand il y a une des parties qui est en train de chanter allez l'OM allez allez et t'en as une autre qui est déjà passée à la suite du coup ça donne une sorte de bruit qui est incompréhensible on ne comprend rien ça fait du bruit mais on ne comprend rien à ce qu'il dit en fait donc je pense que si ils se coordinent mieux il y aurait matière à faire mieux mais là encore il y a la même chose que ce que je t'ai dit pour Lyon t'as les noyaux durs qui participent mais sinon à part ça vraiment t'as au moins les deux tiers de la tribune les deux tiers je suis peut-être un peu un peu dur et en termes une grosse partie de la tribune qui ne glande rien clairement c'est un peu sur les gros champs genre allez l'OM ça participe mais sinon le reste du temps ils sont là juste pour les prix qui sont moins chers et au niveau de l'ambiance est-ce qu'il y a des stades sur les plus petits clubs que ce soit en Ligue 1 ou comme on dit 2 est-ce qu'il y a des stades où on va dire que l'ambiance est un peu réellement déçue où t'as trouvé des stades des clubs sans forcément véritablement avec une ambiance en gros des stades où j'en attendais beaucoup et qui m'ont déçu au final oui c'est ça que tu veux dire oui oui donc il y a Marseille et un autre qui a retenu mon attention c'est Dortmund ça peut te surprendre mais quand tu penses à une ambiance en Europe et qu'on te demande c'est laquelle la meilleure très souvent on va te dire on va te sortir soit Liverpool soit Liverpool alors déjà Liverpool pour moi c'est une grosse arnaque parce que même s'ils sont y avoir été le fait qu'il n'y ait pas de coop le fait que les supporters ne chantent pas en continu voilà ça fait que même quand t'es devant la télé tu sens que voilà tu fais chier d'ailleurs que les ultras du PSG ils se sont déplacés là-bas pour Liverpool PSG ils les ont mis à la menthe tu vois c'est survendu notamment par les médias et c'est pareil c'est pareil pour Dortmund en fait tu vois j'étais juste parce que le pire c'est que j'étais juste à côté tu vois t'as la Guelbevarde le mur jaune enfin tu vois t'en as peut-être deux ou trois milles dedans qui ont te dit il y a un mur de 20 000 personnes ouais mais sauf que la tente t'en as peut-être deux, trois, quatre milles qui chantent en permanence le reste le reste ils sont là juste encore une fois comme pour l'OF pour les places moins chères et du coup l'ambiance c'est pas mal enfin ça reste ça reste correct mais c'est pas assez loin c'est loin mais alors vraiment loin de ce qu'on attendait d'un club comme Dortmund que tu vois de ce stand-in là quand tu vois tu as senti qu'un champion c'était pas mal pardon pardon ça Dortmund elle doit être de 70 000 80 000 personnes ah non 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 je ne remets pas je ne remets pas en question l'affluence générale le stade il est attiché fermé chaque match c'est pas ça le problème même le public de manière générale il est magique tu vois là je te parle de l'ambiance l'ambiance pour moi c'est lié au champ tu vois tu t'attendais encore mieux en fait tu t'attendais peut-être à mieux t'avais plus d'espérance je m'attendais à ce que j'avais vu dans les vidéos pour faire ça après ce que je me rends compte c'est que maintenant c'est que les gars quand ils mettent des vidéos sur Youtube tu vois des ambiances la plupart du temps ils mettront un truc de 10 minutes où ils mettront les meilleurs moments où il y a les plus grosses poussées mais derrière ça tu vois on ne voit pas l'ensemble tu t'imagines que c'est ça durant tout le match alors que après c'est sûr t'auras pas le même bruit ni la même intensité un Dortmund Dusseldorf qu'un Dortmund Inter Milan non mais après c'est à dire que ça fait deux salles deux ambiances mais après ça dépend aussi de l'intensité du match je ne sais pas après à quel match ça a été toi personnellement mais ça a été plutôt un bon match ils ont gagné 5-0 ça devait être un bon un match où il devait y avoir deux non mais justement c'est en rapport à ça normalement quand les buts s'enchaînent et que le score permet de faire qu'on a confiance normalement ça fait que les supporters se lâchent tout alors que là c'était un peu moins de manière générale si tu parles du spectacle en général l'expérience d'Hortmund va être clairement par contre si tu vas y vas en espérant trouver des ambiances de dingue à chaque match c'était pas l'endroit où il faut être bon alors ce serait quoi tes conseils ambiances de dingue que t'as fait la plupart la plupart des ambiances de dingue que j'ai fait je pourrais pas vraiment être objectif dessus étant donné que j'ai été dans des c'était genre des gros matchs tu vois les trois que j'ai en mémoire là maintenant c'est Nantes-Cordo c'était vraiment j'ai été vraiment admirablement surpris par la Brigade Loire parce que certes je savais que c'était un gros morceau mais ils étaient vraiment au dessus de mes attentes c'était vraiment une bonne surprise mais faut savoir que Bordeaux c'est un de leurs niveaux donc voilà peut-être que je serais revenu à un autre match ça aurait pas été du même niveau mais peut-être ça m'aurait plus déçu il y a eu Bordeaux OM mais là encore tu vois pour Bordeaux pour eux c'est leur match de l'année tu vois ils m'ont fait une très bonne impression mais j'avais aussi été à Bordeaux pour un match à l'extérieur du FC Metz et même de là honnêtement les ultramarines m'ont fait une très bonne impression je dois le reconnaître et il y a un troisième 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 je l'ai pas en tête là tout de suite ah ouais bah oui bah c'est ce que je t'ai dit avant OL Saint-Etienne mais pour ça on en a déjà parlé d'accord ok bon bah Julien vas-y tu peux continuer ton programme bah du coup on va revenir en France et puis on va rester en France finalement c'est en France mais j'ai envie de te dire un peu partout en Europe voire même dans le monde on va revenir un petit peu sur les actualités qui est ce virus ce coronavirus comme vous le savez tous les deux la saison est arrêtée depuis début mars aujourd'hui bah vous avez certaines ligues certains pays dont l'Italie je crois même l'Angleterre veulent faire saison blanche au niveau en tout cas professionnel dans leurs pays respectifs en France on a gelé annulé on a plutôt stoppé la saison dans le monde district et amateur jusqu'en voire même avec la D2 féminine aujourd'hui voilà je voulais savoir on n'a pas de réponse pour le niveau professionnel que ce soit la Ligue 1 la Ligue 2 et la Nationale 1 au niveau amateur pour savoir qui c'est qui descend qui c'est qui monte est-ce qu'on reprendra la saison un jour ou pas et donc par rapport à ça bah j'aurais bien aimé recueillir vos avis en fait recueillir vos avis voir ce que vous vous en pensez ce que vous vous aimeriez bien vous aimeriez bien qu'on fasse en fait savoir comment comment ça pourrait se passer ouais bah écoute moi j'avais vu après bon j'avais vu dans les médias que ça pourrait par exemple profiter pour organiser un bon mondial 2022 je crois au Qatar où justement ça permettrait de pas faire en gros une pause si on reprenait une certaine période c'est à dire vu qu'on veut faire le mondial en décembre au Qatar vu que le reste du temps il fait beaucoup trop chaud pour faire un mondial on m'avait dit que si on faisait enfin si on reprenait la Ligue 1 maintenant en gros ça permettrait une meilleure coagulation avec le mondial du Qatar donc pourquoi pas le reprendre ce championnat de Ligue 1 mais après je sais pas comment ils arriveraient à synchroniser avec le championnat d'après ou alors peut-être faire une Ligue on va dire un peu raccourcie en gros en utilisant par exemple que les 6 premiers et que les 6 derniers et que ces mecs là s'affrontent pour savoir qu'il se maintient ou qu'il se maintient pas pourquoi pas après tout est possible tout est jouable pour l'instant moi c'est que des idées que je tiens des médias donc je peux pas vraiment en parler mais pourquoi pas faire ça c'est ce à quoi je pensais en tout cas voilà mon idée personnellement sur cette question moi j'irais plutôt dans le même sens que Baptiste je pense que ça sert à rien de vouloir à tout prix jouer pour jouer certes je le comprends il y a des enjeux économiques il y a des clubs qui ont vraiment besoin d'argent là tout de suite mais je pense que le mieux ce serait d'essayer de trouver un accord notamment avec médias pro pour diffuser plus tard parce que tout simplement déjà certes en tant que supporter là c'est un argument peut-être émotionnel ce que je dis c'est le football sans supporter ça n'a pas de sens de 1 et de 2 je pense que ça va pas ça va pas vraiment voilà quoi au final on sait même pas si ça va redémarrer si jamais il suffit qu'un joueur soit contaminé et tout est remis en cause en fait et donc je me dis on a déjà pu voir là début de l'année quand Daniel Erugani a été contaminé à la juve on avait arrêté tout le championnat et ça a entraîné toute la suite pour toute l'Europe donc au final sachant que l'épidémie n'est pas réellement passée au final on ne ferait que reporter le problème et qu'il risquerait de ressurgir sachant qu'en plus les joueurs n'ont pas envie de jouer et en plus comme il a dit le mieux à faire ce serait tout simplement calmement on prend notre temps on recommence quand il faudra commencer quand on pourra accueillir des supporters et voilà au pire on recommence le championnat en septembre septembre octobre calmement on finit ce qu'on a à finir et puis on bascule parce que de toute façon ce qu'il a dit avant concernant la coupe du monde 2022 cette question se posera à un moment ou à un autre donc qu'on le fasse maintenant ou qu'on le fasse plus tard ça va se faire donc je pense que bon autant faire du pierre deux coups parce que le problème en fait le problème j'ai envie de te dire même les problèmes il y en a plusieurs parce que le premier comme tu l'évoquais c'est forcément économiquement je pense aux petits clubs que ça soit je ne vais pas en citer mais que ça soit en ligue 1 ou en ligue 2 pour rester dans le monde professionnel même les gros clubs quand tu vois la situation de Saint-Etienne actuellement c'est compliqué je peux te le dire oui oui bien évidemment même les gros clubs Bordeaux ils ont des sponsors à payer pour certains ils ont des loyers dans les stades à payer quand le stade appartient à la ville ou à une métropole et non pas au club donc il y a les sponsors comme j'évoquais il y a le loyer du stade à payer il y a des employés aussi parce qu'il y a quand même certains employés même si je ne l'ai pas et il y a également les droits TV donc si on reprenait une saison mais finalement à huis clos jusqu'à la fin de la saison moi à ma hauteur je sais que pour le HAC ça c'est le président du HAC qui l'avait déclaré qui avait dit que si un match avait lieu à huis clos c'était 100 000 euros de perte par match donc là étant donné qu'en Ligue 2 et en Ligue 1 je crois qu'il reste aux environs pour le championnat de 10 matchs 10 ou 11 matchs je vous laisse faire le calcul ce qui est quasiment mission impossible et de toute façon le football sans spectateur sans spectateur ce n'est pas du football et le football n'existe pas sans supporters vu que c'est entre guillemets les supporters qui font vivre le foot aujourd'hui c'est pas bon d'être et après il y a d'autres problèmes je vais évoquer que ce soit la Ligue Europa comme la Ligue des Champions vu que c'est des championnats plus on va dire nationaux mais européens c'est des championnats alors déjà ce qui est sûr c'est que là en l'occurrence on sera déconfiné à partir du 11 mai si tout va bien mais le virus sera toujours présent alors déconfiné non on va pas dire déconfinement on va parler d'un début de déconfinement avec l'ouverture des écoles et puis une reprise de certains métiers mais c'est pas mais tout ça pour dire que le virus circulera toujours parmi nous et sera toujours là donc par exemple ils évoquaient les gestes barrières qu'il faudra toujours garder et c'est pareil sur un terrain de foot les joueurs ils peuvent pas respecter les gestes barrières que ça soit un pénalty un coup front un corner ou j'en passe même un tac enfin les joueurs entre eux ils peuvent pas garder les gestes barrières c'est justement pour ça qu'il faudrait renforcer les tests comme il disait hier les tests viraux pour les sportifs professionnels c'est à dire qu'un test doit être effectué à chaque fois soit une semaine avant le match ou pour chaque joueur finalement et que à la limite je sais pas moi obliger les joueurs mais vraiment trois jours avant le match à ne pas trop croiser d'autres personnes enfin je sais pas comment on pourra médecin en place honnêtement moi je suis pas médecin après oui il y a ça en l'occurrence mais il y a un autre souci c'est que bon là on va rester toujours sur l'objectif sur le point de la santé si on veut c'est bon entre autres il y a le coronavirus mais il faut pas non plus oublier qu'un joueur qui va devoir parce que pour un joueur professionnel il est aux environs de trois semaines au minimum au minima de reprise physique en fait et là je crois que ça laisserait 15 jours maximum et encore après si c'était accepté par des instances de la Ligue de voir si c'est accepté par ces instances là après le savoir que les clubs donnent leurs instructions à leurs joueurs en ce moment d'ailleurs je vois beaucoup ça on voit beaucoup des joueurs s'entraîner de chez eux c'est quand même poursuivre un programme bien précis normalement au terme duquel ça devrait aussi les mettre dans les mêmes intensités qu'un entraînement et les joueurs doivent envoyer quotidiennement leurs résultats au club normalement il y a un bon suivi après ça dépend des clubs vous allez me dire mais normalement il y a un bon suivi au niveau de ça et je doute fort de toute façon qu'un préparateur physique laisse on va dire ses joueurs comme ça à ne rien faire oui mais après pour passer sur le point de vue de santé il y a un autre danger c'est que si la saison reprenait sur juin parce que c'est pareil les joueurs vont être obligés vont avoir l'obligation quand même d'avoir quelques congés forcément ils seront forcément réduits si la saison reprenait les joueurs vont être obligés d'être en congé avant de rentamer la saison d'après donc après la préparation physique de reprise de championnat si un joueur rien qu'un joueur par exemple de Ligue 2 même de Ligue 1 qui ne joue pas l'Europe doit jouer tous les 3 jours entre des déplacements partout dans le pays ça va être très compliqué et là aussi à nouveau c'est pour ça que l'idée de Franck finalement n'était pas si mauvaise parce que quand il parlait d'arrêter tout de glacer tout du moment qu'on n'a pas fait les choses bien au niveau du traitement ou quoi que ce soit franchement moi je suis pour cette idée et puis ne pas se presser ne pas dire hop 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 faut le foutre faut le foutre absolument en plus de ça personne n'y serait gagnant comme tu l'as rappelé avec Vincent Volpe qui rappelait quand même que sans supporter c'était 100 000 euros de perte donc si personne n'y est vraiment gagnant ça sert à rien de reprendre il faut mieux patienter en plus de ça j'ai entendu que les enfin il y a une rumeur après comme quoi qui circule ça reste une rumeur attention que les enfin les les rassemblements de plus de 1000 personnes si le traitement n'était pas trouvé pourrait rester dangereux jusqu'à fin 2021 donc enfin automne ça m'avait dit encore un truc que j'avais gardé en tête pour rebondir dessus mais j'y pense pas là maintenant d'accord alors du coup j'expliquais que ton idée pour le championnat était bonne de ne pas reprendre tout de suite et que du moment qu'on n'avait pas trouvé un traitement ou en tout cas quelque chose d'adapté pour les sportifs on ne reprendrait pas c'était aussi ça que vous me souvenez je parlais par rapport à l'économie certes ceux qui ont quand même un intérêt à ce que ça recommence c'est les clubs quand même parce que quelque part il y a un impact économique ils ont peur d'une catastrophe économique du fait que là il y a un énorme contrat qui arrive avec Mediapro du coup ils veulent à tout prix que ça se soit réglé que le 22 août ils reprennent la saison prochaine parce qu'ils veulent ils veulent à tout prix manger tu vois et c'est pas assez à pied et les droits des vies je suis en train de voir la France du coup je disais je pensais qu'il fallait qu'ils trouvent qu'ils essayent de trouver un moyen d'avoir un accord avec Mediapro et éventuellement que le sport ou le canal plus l'aide des droits pour la fin de la saison et comme ça on pourra se donner le temps plutôt que de recommencer pour recommencer alors moi je rebondis sur ça parce que j'ai vu ça en l'occurrence sur l'équipe où Mediapro était vraiment prêt à reprendre les droits à Binsper voir Canacus pour cette fin de saison pour pouvoir diffuser les matchs pour la fin de saison en fait actuel et commencer par un peu plutôt prévu et Mediapro était prêt et prêt même à prendre les droits TV à partir de maintenant après c'est tout à l'heure honneur après j'ai quand même un gros doute vis-à-vis du public parce que est-ce qu'ils arriveront à drainer une grosse audience pour des matchs où il n'y a pas d'ambiance bon je sais certes ça fait un peu supporter supporter mais pour ceux qui ont regardé je ne sais pas si vous avez déjà regardé des matchs à week-clos bah c'est je ne sais pas les sensations de malaise ça tu ne peux pas le nier enfin tu as la sensation qu'il te manque quelque chose t'entends les entraîneurs les coachs et tout ça parler entre eux tu sens que voilà il manque quelque chose je me pose vraiment des questions par rapport à est-ce qu'ils arriveront à drainer de l'audience avec que des matchs à week-clos encore une fois à deux fois ça marche mais que ça au prix au prix où ils vont pratiquer leur chaîne ça aussi on peut en parler j'ai vu Mediapro Mediapro propose enfin va proposer un abonnement aux alentours de 25 euros par mois étant donné que si alors que étant donné que Binsport qui eux diffuse la Ligue 1 certains matchs de Ligue 1 quasiment toute la Ligue 2 sauf le lundi soir d'autres championnats également et ils ne proposent pas que du foot ils ont resté vraiment à 15 euros par mois oui mais après on ne connait pas encore ce que va faire Mediapro en plus de la Ligue 1 enfin on ne connait pas encore le contenu potentiel je veux dire et puis si ça peut servir aussi à ce que les clubs se réveillent un peu parce que on ne va pas se le cacher que cette saison était quand même l'une des plus ratées enfin de ce qu'on ait pu connaître déjà en termes de suspense le PSG avait tout tué on savait déjà que Toulouse Dijon allait quasiment descendre enfin franchement cette année en termes de suspense c'était mort quoi Marseille et le PSG avaient pris les devants mais comme jamais moi je cherchais le suspense là-dedans et les autres clubs comme Lyon comme Saint-Etienne ils étaient à la traîne donc ça veut dire qu'en gros à part Marseille il n'y avait personne pour vraiment rivaliser avec le PSG donc ça devenait un championnat terne finalement où tu voyais bien des joueurs qui n'avaient plus vraiment de motivation surtout quand c'était des équipes de milieu de tableau je pense à Bordeaux enfin bon après je pense à plein d'autres équipes mais je ne vais pas en citer mais ouais c'était compliqué voilà après là où ça devenait passionnant par contre c'était pour la Ligue 2 et là c'est vrai que c'est dommage que ça s'arrête parce que pour une fois c'est vrai qu'on avait quand même une assez bonne Ligue 2 là-dessus sur le plan du classement notamment on avait une Ligue 2 mathématiquement rien n'était joué donc là oui c'était intéressant et puis en plus de ça il y avait les barrages à la fin de l'année donc ça aurait fait quelque chose en plus mais oui voilà la Ligue 2 moi personnellement à ma hauteur étant donné que je la suis bien étant donné que nous sommes en Ligue 2 mais je trouve que cette année entre la descente de Guingamp du Stade Malharbe de Caen et voilà je trouve en tout cas à mon niveau qu'il y a certains clubs qu'on n'attendait pas dans le haut du classement je pense notamment à Clermont ou encore à la CA Jackson mais comment moi personnellement je la trouve beaucoup plus dure que ces dernières années c'est normal parce que finalement tu as des clubs derrière tu penses à Clermont qui est quand même repris par un mec suisse Hamid Schaefer qui est quand même un grand homme d'affaires il ne faut pas l'oublier il y a aussi des investisseurs étrangers bon je sais que pour certains c'est un peu compliqué mais je pense qu'ils ont aussi très bien fait évoluer le championnat de Ligue 2 enfin tu as quand même plein de paramètres qui font que tu as de plus en plus des types assez compétitives il y a aussi la carotte dont j'ai parlé avant des nouveaux 3TV de la Ligue 1 du coup il y a plein d'investisseurs qui sont arrivés en mettant le paquet sur la Ligue 2 en espérant monter pour ramasser le magot en Ligue 1 c'est ça et du coup si on reste principalement en Ligue 2 mais bon en Ligue 1 on pourra l'évoquer également mais on pourrait même en parler pour la Nationale si jamais le foot a arrêté comment si jamais ils voulaient vraiment rester là plutôt et pas nulé la saison qu'est-ce que vous pensez si jamais par exemple ils décidaient de faire monter Lorient et Lens et puis de faire monter et puis de faire descendre Montoulouse ils sont dans l'obligation de descendre parce que moi je crois que mathématiquement de toute façon ils ne pourront plus se maintenir mais après je crois que le 19ème ça doit être Amiens parce que je ne dis pas de bêtises et c'est vrai que pour le bas de tableau de Ligue 1 Saint-Etienne peut-être à une journée ou deux ils auraient peut-être pu être barragiste voire descendre directement en Ligue 2 et en Ligue 2 pour monter en Ligue 1 je veux dire que ce soit le Havre que ce soit Clermont que ce soit même les stacks ils peuvent être encore également en concurrence étant donné qu'ils ont annulé enfin ils ont stoppé les classements des Ligue amateurs et même des deux féminines donc comment comment pouvez-vous l'expliquer et vous qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui doit se passer ? Comment ça doit... Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ça s'arrête ? Voilà pour toi qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors si ça s'arrête il y a plusieurs choix déjà le premier dont on a parlé mais je pense que tu étais dessus mais c'était pas exactement ça c'était plutôt faire passer la Ligue 1 à 22 en fait c'est-à-dire qu'on fait monter certes les deux premiers de Ligue 2 et on garde tout le monde pour ce qui est de Toulouse mathématiquement je dis bien mathématiquement parce que dans les faits on sait bien que c'est pas le cas ils auraient encore pu se maintenir donc ils peuvent très bien très bien faire le recours et tout ça donc je pense que dans les prochains mois si jamais ils arrêtent on est parti pour un joyeux bordel mais il y a aussi une autre solution c'est tout simplement geler le championnat et on garde tout le monde en Ligue 1 on attend jusqu'à ce qu'on puisse rejouer et dès qu'on rejoue on procède directement au barrage on prend les 5 premiers en Ligue 2 et voilà on fait les barrages on fait les barrages les deux premiers montres directs et le troisième on lui fait barrage et au pire entre un peu un peu un système de play-off ouais voilà un système de play-off même si là je m'en mêle un peu parce que j'oublie que si tu fais monter un troisième il faut que tu en fasses descendre ouais un truc des play-offs parce que le soucis c'est si on monte si on fait par exemple monter Lorient et Lens je te laisse imaginer le bazar qui ça va être en Ligue 2 étant donné qu'il y a d'autres clubs parce que Lens Lens je pense qu'en continuant sur la lancée qu'ils étaient même Lorient ils n'étaient pas du tout surmoutés moi personnellement j'ai regardé Ajaccio Lorient quand j'ai regardé le niveau des Lorient T et ben j'ai eu peur je me suis dit et ça ça veut monter en Ligue 1 parce que les mecs ils étaient complètement à côté de la plaque oui mais Julien on sait que t'es pas très objectif vis-à-vis d'Ajaccio je te parle de Lorient c'est vrai mais ça n'empêche pas qu'ils puissent dire des choses des choses les Ajacciens n'avaient pas fait un grand match mais bon c'était pas non plus le match de l'année on va dire mais derrière Lorient quand tu te dis que ça ça veut monter en Ligue 1 moi j'ai encore un match référent c'était le match je crois face à Chambly il n'y a pas si longtemps que ça à Lorient les Campisiens ils étaient complètement au-dessus de Lorient d'ailleurs je crois même qu'ils avaient gagné face à Lorient après ce que tu dis j'avais réagi pour Lens ça s'applique totalement il y avait de grandes chances qu'ils allaient finir par tomber après par rapport à Lorient je te trouve un peu plus dur parce que cette année ils ont fait preuve d'une consistance vraiment qui m'a plutôt impressionné j'ai vu un de leurs matchs contre Sochaux ils ont été dominer tout le match mais ils leur mettent 3 ou 4 zéros mais vraiment t'as vraiment l'impression que voilà c'est trop facile tu vois enfin comment dire qu'ils sont une classe une classe au-dessus chaque année chaque année t'as un club comme ça en Ligue 2 qui est vraiment au-dessus des autres t'as vraiment l'impression quand tu les gardes même quand ils perdent t'as vraiment l'impression qu'ils sont pas de la même division déjà puis après t'as le deuxième tu vois qui suit mais qui est plutôt menacé et derrière à partir de la 3ème place t'as tout un tas d'équipes qui se chamaillent pour la 3ème place bon là c'était un peu le cas cette saison mais ça s'est plutôt resserré ces derniers temps moi vraiment ce qui m'a étonné de cette saison en Ligue 2 c'était la saison de Guingamp et du Stade Malherbe de Caen alors même s'ils descendent que la descente elle est toujours dure à digérer ce qui m'a vraiment étonné c'est que je ne les voyais pas du tout là où ils sont placés aujourd'hui poursuivre un peu le Stade Malherbe de Caen je vais te dire chez eux c'était compliqué déjà parce qu'ils avaient plus de présidence en fait leur présidence c'est comment vous dire Fabrice Clébanc c'est je gère tout mais je gère rien après on avait aussi des joueurs complètement à la ramasse voilà il y avait des joueurs qui voulaient partir et puis qui ne sont pas partis je pense à Moussaki je pense à plein d'autres noms comme ça et puis en plus de ça c'est vrai que à chaque fois qu'un club de Ligue 1 descend il ne faut pas oublier que c'est un effectif à renouveler donc si tu ne le renouvelles pas avec des bons joueurs tu auras évidemment plein de problèmes et ça a été le cas pour Caen et comme ça a pu après Guingamp c'est différent parce que je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo de Romain Molina à ce sujet à Guingamp ça a été complètement différent parce qu'en début de saison ils avaient un coach ce coach là c'était Patrice Lerre il n'était pas du tout apprécié du vestiaire donc ça a créé une mauvaise ambiance dans le groupe alors quand même ils avaient démarré assez fort je crois dans les 2-3 premières journées et ensuite ça a été très compliqué parce que même aujourd'hui où ils sont avec Sylvain Didot où ils avaient fait quand même une assez bonne première saison tu as toujours les Kerbrat les Sorbon tout ça des anciens du club qui veulent toujours mettre le coach à la porte parce que la façon de faire ne leur plaît pas mais après c'est toujours deux choses parce que dès qu'un club descend forcément l'effectif s'en trouve un moindri et faut-il encore savoir prendre les bons joueurs parce qu'à Caen par exemple l'effectif aujourd'hui cette année il était beaucoup trop immature pour valoir quelque chose en Ligue 2 ça c'est clair que tu ne peux pas compter que sur tes jeunes et ça on le voit bien aujourd'hui même à Monaco ou quoi que ce soit dans n'importe quel projet si tu as un projet que basé sur les jeunes ça a marché une fois avec le Monaco de Mbappé mais parce que derrière tu avais Mbappé tu avais Bernardo Silva tu avais des joueurs de classe mondiale si tu n'as pas un joueur si tu n'as pas 2-3 joueurs dans tes jeunes qui sont capables de faire la différence c'est compliqué et ça se vérifie il faut un noyau dur il faut qu'il y ait au moins même les jeunes qui soient accompagnés d'au moins 4 ou 5 têtes qui sortent du lot genre il y a Fabinho il y a il y avait Falcao il y avait Mbappé Carvalho tout bas si à la fin tu n'avais plus trop ça mais voilà il y avait quand même des grosses têtes qui permettaient aux autres de grandir là maintenant Monaco c'est devenu c'est que jeune jeune parce qu'ils ont vu que ça marchait mais bon là ça ne suffit pas exactement et puis en plus de ça Monaco aujourd'hui il s'en fout du sportif c'est à dire qu'aujourd'hui ça va juste être on recrute un jeune pour le revendre plus cher 2-3 ans après c'est du trading Monaco aujourd'hui il n'y a plus de sportif à Monaco c'est tu vas aller recruter le joueur qui a claqué en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou dans le championnat un peu mais après Monaco c'est compliqué parce que ce n'est pas un club qui est amené à faire de grand chose sportivement mais plus financièrement et c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui pour le football de demain c'est parce que Monaco c'est peut-être l'image qu'on pourrait avoir du football de demain et ça c'est du inquiétant ouais mais Monaco ça n'a jamais réellement été le club du peuple entre guillemets parce que c'est situé dans une ville et un pays d'ailleurs parce qu'on dit que Monaco c'est un pays où le niveau de vie fait que les gens qui fréquentent les tribunes normalement parce que d'habitude les gens qui fréquentent les tribunes populaires dans les stades professionnels c'est plutôt des gens de la classe moyenne plutôt de ce genre-là alors qu'à Monaco les quelques habitants c'est plutôt des gens vraiment très 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 fortunés ensuite après ça remplir le stade ça devient compliqué t'as 7-8 000 spectateurs par match pour un club où il y a 8 titres de champion c'est pas rien c'est clair bon alors Julien du coup pour la suite du coup après pour parler du RC Lens pour la montée alors c'est pareil moi je voulais quand même reprendre sur quelque chose du RC Lens c'est été ils ont quand même fait une très bonne saison jusqu'à là je leur tire pas même s'ils ont même s'ils commençaient on va dire à tomber plus ou moins qu'ils commençaient un petit peu à se louper de plus en plus comment vous pouvez expliquer qu'ils ont osé virer Philippe Pontanier à la tête du RC Lens après ça c'est des questions internes malheureusement si le coach déjà n'est plus suivi par le vestiaire ça devenait compliqué c'était devenu presque public qu'il n'y avait pas une très bonne ambiance dans le vestiaire l'en soit et que de toute façon quand l'équipe se met contre le coach ça devient compliqué quand tu vois leur match qu'ils avaient fait face à Caen franchement tu voyais une équipe qui n'obéissait plus à rien qui était complètement mais complètement en train de marcher sur le terrain ça devenait très grave 4-1 après tu vois c'était pas vraiment ça le principal principal à retenir quand même c'était le comportement des mecs c'était inadmissible pour du foot professionnel de voir ce genre de match je suis désolé il y a des choses non tu peux pas voir ça dans le foot pro mais voilà après c'est parce que les joueurs voulaient plus suivre l'entraîneur c'est mais bon je sais pas après après pour ce que tu disais avant Julien comme on a dit les résultats de l'équipe ils étaient en temps de 6 donc honnêtement je sais pas si c'était une bonne décision mais je pense que s'il fallait prendre une décision c'était maintenant c'était maintenant ou jamais parce que voilà ils étaient partis dans un dans un rythme où franchement ça sentait pas bon pour eux quand j'y étais vraiment tu sentais que voilà ils étaient finis ils étaient en perdition même le confinement c'est même une bonne nouvelle pour eux j'ai tendance à le penser bah écoutez je voulais vous remercier de vos réponses toi Franck je voulais encore évoquer un dernier petit sujet avec toi c'était que tu puisses un petit peu nous parler de tes projets futurs que ça soit au niveau de tes activités sur internet par Youtube ou tes déplacements footballistiques quand on pourra retourner simplement dans un stade de foot et bien comme tu le dis toi même mes activités sont conditionnées par le fait que le football reprenne et qu'on puisse à nouveau se déplacer librement calmement avoir du monde en tribune donc à priori tel que c'est parti je pense que on reprendra les activités vers fin août des trucs comme ça en espérant qu'ils acceptent déjà un certain nombre de personnes au stade je sais j'ai entendu et je pense ce sera le cas que le déconfinement au niveau tribune ça se fera par étable donc on doit peut-être s'attendre au début à des 5 000 puis 10 000 personnes puis 15 000 donc on verra mais en tout cas quand ce sera le cas je continuerai ma série de vlogs que vous pouvez dire j'ai déjà une série avec un 21 vlog qui est sur ma chaîne je vous invite à vous diriger dessus une fois que vous avez fini cette vidéo et j'attends que de la continuer j'attends que de découvrir de nouvelles ambiances j'avais plein de trucs au programme je comptais aller voir le classico au MPSG je comptais aller voir des matchs qui me faisaient rêver et voilà c'est maintenant je prends comme vous tous comme nous tous on prend la situation telle qu'elle est voilà on attend que ça se décante et quand ce sera le cas c'est reparti pour l'action et ce que j'espère aussi c'est pouvoir collaborer avec toi Julien pouvoir pourquoi pas organiser organiser une vidéo dans laquelle je te ferai apparaître que tu organises une vidéo dans laquelle j'apparaîtrai et que voilà qu'on puisse échanger qu'on puisse s'aider à monter moi j'espère j'espère qu'une fois que ça reprendra que je pourrais vraiment passer un cap au niveau de YouTube là cet hiver je me suis vraiment lancé j'ai eu une croissance qui a fait un peu des courbes parce qu'au début j'avais posté une vidéo des Ultra du PSG c'était en Coupe de France ça avait buzzé puis j'avais eu un gros creux je tournais à des vidéos ça faisait de 500 200 buts puis à nouveau ça a remonté à nouveau quand j'ai refait le derby quand Lyon-Saint-Etienne donc j'espère pouvoir continuer et atteindre de nouveaux sommets et je te le souhaite de même écoute je voulais te remercier d'avoir accepté cette petite interview toi également Baptiste je voulais te remercier d'avoir toujours été sur ces petites interviews également et vous je voulais vous remercier de nous avoir écouté sur ce quatrième épisode de l'interview et du coup je vais vous dire à bientôt oui n'hésitez pas à rejoindre Franck sur ses réseaux sociaux que je vous laisserai est-ce qu'il peut rappeler sa chaîne YouTube Franck peut-être parce que justement je tiens à préciser que cet entretien sera également disponible sur ma chaîne si vous la regardez sur celle-là je vous invite à vous diriger vers le lien qui est dans la description vous trouverez la chaîne de Julien à foutre de mémoire et je vous invite à aller vous abonner à lui apporter de la force parce que lui aussi lui aussi a commencé ses bails et il compte également augmenter sa chaîne croître avec sa chaîne une fois que le déconfinement sera effectif voilà je crois que toi et moi Franck on est sur la même longue guerre d'onde je pense qu'on a les mêmes objectifs footballistiques je pense après avoir les mêmes objectifs et puis voilà moi je suis prêt à collaborer avec toi et puis à vraiment continuer de voyager à travers la France voir l'Europe et puis à continuer de voir des nouveaux stades et des nouvelles ambiances un petit peu partout on attend que ça on est tous qu'on aille au stade ou pas qu'on voyage ou pas on est tous nostalgiques déjà bon c'est vrai ça fait deux mois mais quelque part le football c'est quand il disparaît que tu te rends compte à quel point quelque part j'ai pas envie de dire que ça structurait ta vie mais on n'en est pas loin en fait parce que quelque part pour quelqu'un qui suit le foot c'est une part importante de notre vie et même de notre identité donc c'est évidemment qu'on est impatient de pouvoir y retourner en tout cas ce qui est une dernière chose à dire c'est vivement que la saison reprenne parce que là ça fait un peu plus d'un mois que le championnat est stoppé et la vie sans football c'est vraiment très 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 long en tout cas de nouveau merci à tous les deux d'avoir accepté cette petite interview merci également à vous chers internautes de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt Sous-titres par Juanfrance